L'Organisation mondiale de la santé estime à 17,3 millions le nombre de décès imputables aux maladies cardiovasculaires, soit 30% de la mortalité mondiale. En Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire, le phénomène gagne du terrain. Les maladies cardiovasculaires sont devenues un des problèmes de santé les plus importants en Afrique subsaharienne. Pour la plupart de mes compatriotes médecins, l'Afrique souffre essentiellement des maladies infectieuses. Ce n'est plus tout à fait vrai. Conscients de la progression des pathologies du cœur et des vaisseaux sanguins, les cardiologues ivoiriens et français se réunissent à Abidjan dans le cadre des journées cœur et urgence. Ces praticiens viennent partager leurs expériences, renforcer leurs capacités et établir une collaboration pour optimiser la qualité du traitement des patients. Nous essayons de mettre des passerelles entre différentes spécialités, la cardiologie, mais également le péripartum. Un panel de praticiens beaucoup plus importants pour pouvoir échanger de manière plus efficace, bien entendu toujours dans l'intérêt de nos populations. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de bénéficier de la présence de partenaires venant de France. Cela va nous permettre, bien entendu, de partager nos expériences et d'améliorer la qualité de nos prestations. Durant quatre jours, ces experts vont se pencher sur la question de l'urgence cardiovasculaire dans le péripartum. Le péripartum, c'est tout ce qui entoure la grossesse. Pendant la période de grossesse et après la grossesse, les trois à six premiers mois. Parce que sur le plan physiologique, il y a des modifications. Parce que la femme qui tombe enceinte va nourrir un foetus. Donc, il va y avoir des dispositions particulières que l'organisme va prendre pour que son cœur s'adapte. Les journées Cœur et Urgence sont à leur deuxième édition. C'est une initiative de l'association Avenir et Coopération. C'est une initiative de l'association Avenir et Coopération.